Hey brancissage ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cheveux parce que comme vous pouvez le constater je suis speed j'ai une speed coiffure ça arrive des fois donc voilà, très souvent même bref donc mes mèches viennent de chez Lonky Hair c'est une des meilleures marques de cheveux Aliexpress qu'on a testé jusqu'à aujourd'hui je crois parce que comme vous pouvez le constater les mèches sont si soyeuses elles décolorent archi bien archi bien, c'est un truc de ouf là les mèches elles sont arrivées, elles étaient noires donc en fait j'ai pas filmé la coloration parce que parce que Ambre elle va faire une vidéo coloration bleue non, Ambre elle va déjà faire une vidéo coloration bleue j'avais d'autres projets, c'était ça de base je savais pas qu'il allait se passer tout ce qui s'est passé entre temps donc voilà donc j'ai pas filmé la coloration mais je vais vous expliquer brièvement ce que j'ai fait en cas où quelques-unes seraient intéressées mais ne vous inquiétez pas il y a bientôt un chuteau coloration bleue qui va venir sur la chaîne même si ce ne sera pas la même couleur que moi parce que voilà quoi, ça faut le faire donc waouh voilà donc j'ai décoloré les mèches deux fois avec il y a déjà les vidéos vous regardez les vidéos d'Ambre je vais vous mettre le i en haut mais j'ai décoloré deux fois avec du volume 30 pendant à peu près 50 minutes non, 40 minutes je crois les mèches et en sachant qu'après la deuxième décoloration les mèches elles étaient vraiment jaunes elles étaient très jaunes donc c'était parfait pour par contre j'avais un peu peur que ça ressorte bleu mais finalement ça va à la deuxième décoloration j'ai la même du shampoing bleu de chez Fanola de toute façon je vais tout vous marquer en barre d'infos ensuite pour le petit dégradé que voilà j'ai utilisé de la coloration de la marque Adore voilà donc j'ai mis Indigo Blue à partir des racines jusque là jusqu'à peu près je voulais faire de base les deux tiers mais finalement ça fait presque la moitié je voulais faire les deux tiers en Indigo Blue donc j'ai acheté deux bouteilles d'Indigo Blue et une bouteille de la marque Adore aussi Baby Blue pour ce qui est des pointes et donc en gros j'ai mis l'Indigo Blue surtout de la racine genre j'ai bien appliqué de la racine jusqu'à là j'ai bien massé avec mes mains ça c'est du travail franchement j'ai gaspillé mon nuil de coude après j'ai pris le Baby Blue j'ai appliqué sur les pointes voilà tout le temps en estompant estompant estompé afin qu'il y ait cette petite ce hello tu vois je ne regarde pas de débarcation tu ne vois pas tu sens que ça c'est un travail de coloriste en chef donc voilà je me suis bien donnée à mon métier de coiffeuse de château d'eau comme d'habitude j'ai bien fait mon travail c'est tout à fait ce que je voulais je suis tout à fait contente là c'est pas en vrai je voulais ressembler à Sophieologie ça ne sert à rien je me ressemble à Sophieologie mais finalement je ressemble à une sirène ou une stripteaseuse donc c'est pas plus mal là franchement je suis dans trop de choses donc je suis très contente de ma couleur il faut que vous me disiez en barre d'infos si vous aimez bien donc je n'ai pas filmé la couleur mais bon là j'ai assez bien expliqué je pense si vous avez des questions de toute façon vous me dites dans les commentaires je répondrai et voilà donc j'ai filmé comment je coupe ma tulle mais là après j'ai pas fait de gros zoom parce que j'ai coloré la tulle en fait en colorant la perruque comme vous voyez des fois le soir quand on s'est pratiquée on s'est coloré si vous voulez faire de petites bêtises j'ai coloré la tulle donc elle était censée être bleue cette vidéo je ne vais pas beaucoup parler parce qu'elle coupe la rage elle était censée être transparente mais finalement elle est un petit peu bleue mais c'est pas non plus la mère à voir donc j'ai pas fait de gros zoom mais en gros je vous ai montré comment je coupe la tulle et j'ai pas filmé comment je collais dans la même vidéo parce que faut pas faire de vidéos trop longues sinon vous regardez pas on a remarqué donc du coup j'ai juste montré comment je coupais ma tulle et si vous avez besoin d'une vidéo pour savoir comment je colle mes pépés même si c'est très très simple vous me demandez je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo là donc voilà quoi je vais vous laisser avec mon petit tuto alors là j'ai posé la pépé sur ma tête il n'y a rien qui est fait la tulle comme vous le voyez elle est intacte donc je vais vous montrer mon petit processus pour avoir une pépé t'as pas ou t'as mort ? bien coupée j'ai pris une pince noire et j'ai pensé mes cheveux derrière donc là je vais commencer par couper le milieu avec un bébé ciseau comme ça bon il est délabré parce que vous connaissez la fille elle critique mon matériel en fait je vais zoomer sur la tulle je pense que ça sera mieux pour tous mais mon front il commence à faire froid il devient sec bon on a qu'à zoomer la tulle elle est colorée comme vous le savez j'ai ah tu rasses pendant mes vidéos c'est pas moi c'est pas moi c'est qui ? donc voilà on coupe comme ça on commence par le milieu on arrive jusqu'au chivet on va pas non plus jusqu'à arriver aux cheveux vous avez capté et ensuite on continue sur la ligne et on essaye de pas le faire trop droit parce que sinon ça fait chauffer et j'ai remarqué aussi quand on coupe trop droit ça se décolle plus facilement que quand on coupe en zigzag donc j'essaie de faire des bébés variations là j'arrive vers ici quand j'arrive vers les coins moi je sais pas si c'est mon contour de cheveux qui fait chauffer parce que mon front il va jusqu'à là et après mes cheveux devant ils sont là donc quand j'arrive vers là je laisse un peu plus de tulle pour pas qu'il y ait mes cheveux qui dépassent parce que sinon là je sais pas si vous voyez mes cheveux ils sont là là je vais laisser un peu plus de tulle comme vous voyez le cheveux là il commence là mais je vais en laisser jusque là même si elle est colorée quand j'arrive là en fait je coupe tout je coupe tout parce que ici c'est la partie putain j'ai fait j'ai touché mon sursail pour l'instant ça donne ça de ce côté là comme vous le voyez il y a un gros bout qui dépasse et le truc il n'est pas il n'est pas bien adapté à ma forme de tête donc ce que je vais faire c'est que là avec mon doigt je vais d'abord mettre le surplus de cheveux de ce côté là en fait je vais mettre je vais passer mon doigt au dessus de mon oreille je vais bien mais genre vraiment au dessus en touchant la frontale je vais vous montrer pour que vous voyez parce que c'est je sais pas si j'explique bien mon oreille elle est là en gros mon oreille voilà elle est là je vais passer mon doigt comme ça mais au dessus de la frontale en traçant la forme de cheveux que je veux qui est la forme de contour voilà en traçant le contour que je veux avoir sur ma frontale donc je vais faire ça là d'abord je la positionne bien parce que si c'est pas mal positionné après vous allez avoir des rajas donc là mon oreille elle est là ici ça descend trop je vais couper ici donc je trace ces cheveux là je les descends là et là j'aime bien que il y ait des cheveux qui descendent un peu devant l'oreille donc je vais pas le faire je vais pas faire le trait tout droit mais je vais le faire je vais le faire descendre un peu quoi pour que ça fasse une espèce de contour pointy quoi bah comme les vrais cheveux et du coup là on est bon et là à partir de ce moment là je prends une pince tout ça c'est ce que je coupe mon oreille elle est là je prends une pince je pince les cheveux que je dois pas toucher que je dois pas couper et là je vois à peu près les cheveux tout ça en gros c'est la zone que je vais couper quoi et ce que je dois pas couper c'est déjà sécurisé donc je vais pas avoir de risque de couper ou faire n'importe quoi bon cette zone c'est la zone que j'avais gardée au dessus de mon oreille c'est la zone que je coupe parce que ça descend trop et ça me gêne ça me touche ça va au dessus de mon oreille c'est pas voilà quoi donc je l'enlève de ma tête c'est plus pratique et je suis sûre de pas me tromper alors que si je coupe sur ma tête c'est un peu plus casse-couille et plus beau par contre j'essaye de le faire un peu plus droit parce que j'ai tracé avec mon doigt vous voyez c'est pas donc voilà quoi voilà c'est que ça la tête est grosse ça se joue pas c'est pas a game et je coupe le reste de tulle que j'avais laissé en trop donc voilà là j'ai coupé je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne j'ai pas du bouc là j'ai même pas épilé la frontale donc quand j'aurai épilé ça va faire chauffer donc là mon contour voilà comme ça et je l'ai pas collé encore je vais vous montrer de toute façon vous allez voir le résultat final quand j'aurai collé et que j'aurai refait mon sourcil mon skin donc là ça donne ça c'est comme ça et ici vous avez le bout pointu comme je vous ai dit pour bien cacher tous les cheveux tac ça sera collé comme ça et je vais couper pour que ici ce soit plus court comme à chaque fois je vais faire l'autre côté et je reviens et je reviens avec la pipi collée bon là j'ai fini de couper ici là ici là je vais aller coller en balle donc il y a un look final une coupe vraiment folklorique idyllique si je peux me permettre wow je sais pas genre genre des fois tu tentes tes expériences tu te dis allez nous on va tenter monsieur le bleu et voilà en fait elle voulait pas faire ça du tout et vas-y elle a dit advene que pourra après elle a dit après vous savez elle m'appelait elle a dit appelez-moi on m'appelle dans jargon on m'appelle dangerous gal dans la zone z et voilà je t'ai dit ça à quoi pardon genre je t'ai dit ça je t'ai dit sur la bible ah putain c'était calaire putain il était calaire il était calaire ça sert à rien c'est ça si t'as une heure pas possible j'ai une heure dans ces heures là non maintenant je dis il faut m'appeler arrogante paris 269 parce que là je suis trop forte je suis trop forte et quand t'es fort faut le dire ça sert à rien de se restreindre de faire d'être bon faut être humble et tout c'est bien mais quand t'es fort mon gars comme ça il te fait une couleur qui ressort t'es obligé de dire là franchement oui j'ai fait du bon boulot je peux être fière de moi tu vois moi je suis pas une neuf comme ça mais là pardon non je vous jure j'aime pas trop monsieur Cécile j'aime en fait wow franchement m'achala bref ouais bref parce que là elle m'a saoulée donc les mecs on recommande à 100% incroyable donc ils renvoyent tant de cheveux etc et elles sont graves bien franchement elles sont bien de ouf moi c'était délice des je ne sais plus quoi de toute façon je mets tous les liens en barre d'infos parce que je sais plus j'ai pris des lices des rongulées ou des fesses donc je mets en barre d'infos vous verrez ce que j'ai pris et donc du coup c'était du 22 pouces frontal 20 pouces et mèche j'ai mis moins de paquets dites vous j'ai moins de paquets sur ma pépée et mes mèches c'était du c'est un bayer mes mèches c'était du 22 pouces en sachant que j'ai coupé un petit peu en bas comme je coupe toujours pour que ça fasse ce joli effet que j'aime beaucoup sur ma pépée voilà on a fini d'écouter de l'autre pute en train de se lancer des fleurs alors qu'il ressemble à Pierce donc comme d'habitude n'hésitez pas à commenter et à partager et à partager et à notre chaîne The Brokers avec un Z merci d'avoir regardé la vidéo petit à petit je me laisse porter par l'innocence petit à petit je mes veines petit à petit je me laisse porter par l'innocence petit à petit je mes veines c'est parti – Sous-titrage FR 2021